C'est ça, je dirais que ce passage-là est un peu différent, parce qu'ici, c'est la moitié de l'album, c'est une sorte de pause où il arrive, où il est seul, puis là, finalement, il y a un peu la paix, en fait, il y a moins de soucis. On sent qu'il y a beaucoup de soucis quand même mentaux, il s'occupe de sa mère, il s'inquiète pour sa fille, sa mère l'inquiète, évidemment, parce qu'elle a beaucoup de tests à l'hôpital, puis tout ça, puis sa santé s'en va en descendant, c'est un décrescendo, on le sent ça. Et puis, c'est ça, il est un peu, on dirait, tout le long, on dirait qu'il subit un peu sa propre vie, comme un peu mes huit dernières années, on peut dire. C'est comme s'il était sur une sorte de tapis roulant, dans une sorte de vie blanche, je trouve, un peu. Et puis, ici, bien, il retrouve un peu de... un petit peu de bonheur, puis on se sent un peu plus heureux. J'aime bien le passage aussi où il explique ses outils de travail, là. C'est quelque chose que je dis souvent aux gens. Moi, ce que j'aime en bande dessinée, c'est une des étapes de dessin que je préfère, c'est de tracer des lignes droites, les contours des cases, simplement. Ça, je trouve ça très jouissif, faire des carrés, en fait, avec des outils. Je parle ici des outils qui sont utilisés souvent en dessin pour tracer des lignes droites, le tireling, le grafos, le rapido. Je me suis dit, ça peut peut-être intéresser les gens. On va peut-être, rarement, peut-être voir un homme comme ça aller aussi loin dans des confidences sur sa vie de tous les jours. On est vraiment avec lui, brosse les dents, apnée du sommeil, ses petits problèmes de santé. Il va même sur des sites de rencontre. On voit rarement un homme faire ça, même au cinéma, aller sur un site de rencontre. Je trouvais ça marrant de faire ça. C'est le piège de l'autobiographie, c'est qu'un jour, il faut continuer à travailler. Donc, moi, comme je travaille à l'autobiographie, je commence à me rendre compte. En fait, je ne commence pas à me rendre compte, mais je suis bas d'oreille que c'était pour arriver, parce que je n'ai pas grand-chose à raconter après ça. Je suis rendu un petit peu au bout du rouleau dans cette courte vie que j'ai eue, une vie banale de Montréalais. Tu sais, je n'ai pas fait de voyage, je n'ai pas fait d'expédition au Tibet, des trucs comme ça que je pourrais raconter. Ce que j'ai raconté a pas mal été couvert. Donc, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, le mariage, la naissance de notre fille. Et puis ici, la séparation, ce n'était pas prévu, mais je ne pensais pas parler de ça. Mais finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, peut-être que ça peut faire une histoire intéressante, je ne sais pas. Puis, bien, force est de constater que j'ai visé juste parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. J'ai beaucoup de retours sur cette histoire-là, sur des gens dans la cinquantaine, souvent, qui se retrouvent seuls à la maison quand les enfants sont partis, etc. Puis, bon, j'ai pris soin aussi de... Je voulais prendre soin de mon lecteur dans cette histoire-là. Je ne voulais pas non plus que ce soit totalement sombre. Quoique au début, mon plan, c'était que c'était complètement noir, mais au bout de quelques pages, j'ai commencé à mettre des gags. Ça vient naturellement. Comme l'histoire du dentiste. Je me suis dit, ah, je pourrais mettre l'histoire du dentiste, ça pourrait être drôle. Je me rendais compte aussi que le récit était trop noir. Fait qu'il fallait que je ponctue avec du relâchement comique, si possible, placé au bon endroit pour ne pas lancer le lecteur. De toute façon, le lecteur est accroché au fil conducteur. Le fil conducteur, c'est vraiment un type qui est dans une période, dans une espèce de no man's land dans sa vie. Fait qu'il y a de la place pour de l'humour là-dedans. On le suit tout le long, puis on peut mettre quand même du comique. Même en ce qui concerne être auteur de bande dessinée, ça, c'est nouveau aussi. On le voit être auteur de bande dessinée. Le dernier album, dans le fond, c'est «Paul à Québec ». Si on suit la chronologie non numérotée, après «Paul à Québec », il n'y a rien eu. On est retourné dans l'enfance. Je suis retourné dans le scoutisme et puis dans l'adolescence avec Polo Park. Là, ici, on est « up to date », comme on dit, on est 15 ans après «Paul à Québec ». Là, il a vraiment vieilli et puis sa vie est rendue là. Puis évidemment, ça donne quelque chose de plus simple. Le personnage est plus lourd, il est barbu. Il y a des gens qui me disent que mon personnage est passé de Tintin au Capitaine Haddock. Je trouve ça pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada